bonjour à tous donc je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet et cette fois ci j'ai fait un éléphant en origami 3d donc pour faire cet éléphant j'ai réalisé des petites pièces en papier donc je vais vous laisser avec la présentation de ces petites pièces et je vous retrouve juste après je vais vous montrer maintenant comment j'ai fabriqué les éléments 3d donc qui se présentent en petits triangles comme ceci je pense que vous allez bien voir voilà ce format là de petites pièces qu'on réalise pour pouvoir réaliser nos créations en origami 3d donc pour faire ces petites pièces là on utilise une feuille à 4 donc 21 x 29 7 en 80 grammes c'est 80 grammes ici et on va la diviser en 32 donc pour la diviser en 32 hop que je vous montre donc je la plie d'abord en deux enfin je la découpe en deux ensuite cette bande là on la découpe en deux cette bande ici on la découpe en deux donc ça fait deux éléments cette bande ici je la découpe encore en deux et cet élément là je le découpe encore en deux et je me retrouve avec 32 rectangle de 5,3 sur 3,7 cm et c'est ces triangles rectangle là pardon qu'on va plier pour réaliser nos pièces pour l'origami 3d donc je vais vous montrer maintenant comment on fait le pliage donc pour le pliage on a notre rectangle comme ça on va le plier en deux donc c'est une étape qui est assez importante je me suis rendu compte lorsque j'ai commencé à faire mes créations que si on fait pas dans cette étape là après ça s'emboîte pas bien ça fait on voit les traçages des pièces qui n'ont pas été bien réalisé donc c'est assez important de bien le faire donc on plie comme ça on le plie en deux dans l'autre sens on déplie c'est juste pour qu'on ait la pliure du milieu avec cette pliure on va venir rabattre le papier comme ceci le pareil de l'autre sens ceci donc on se retrouve avec cette forme là on la retourne cette forme là et là on va venir rabattre comme ceci voilà on va faire pareil de l'autre côté rabat comme ceci et ensuite on va se mettre le long l'appareil on s'en se mettre donc nos deux éléments sont mis à l'intérieur et on vient plier en deux et on a notre pièce qui est pliée maintenant il faut la façonner ce que vous voyez là je les façonner pour qu'elle ait cet effet bombé pour que ce soit joli ici elle n'a pas un plat pardon ici elle n'a pas l'effet bombé vous voyez qu'elle est plate donc pour pouvoir faire l'effet bombé on vient l'empiler les unes dans les bras je sais je montre pas donc on vient mettre la pointe de la pièce dans l'autre pièce comme ceci une fois qu'on l'a mis dedans on vient avec son ongle passer à l'intérieur de la pièce pour lui donner cet effet bombé ici et comme ça on a une jolie pièce en plus c'est plus facile après pour les empiler les unes dans les autres parce que tout à l'heure c'était tout plat et là on a bien la pièce qui a sa forme bombée 3d donc voilà ça c'était la réalisation des petites pièces donc pour faire l'éléphant il a fallu que je réalise 2559 pièces comme vous pouvez le voir sur la photo c'est tous les pliages que j'avais pré plié avant de réaliser les formes des pièces donc toutes ces pièces représentait 80 feuilles à 4 et ensuite j'ai pu commencer à tout l'assemblage alors pour l'assemblage dans la vidéo que j'ai vu la fille ne met pas de colle mais moi j'ai eu des petits soucis ça te tenait pas au début donc j'ai été obligé de rajouter de la colle pour que mon projet puisse tenir et se former correctement vous verrez un petit peu plus loin dans la vidéo où on voit l'éléphant que la tête on voit où je n'ai pas mis de colle au début où ça ne tenait pas forcément correctement j'ai pas trouvé l'astuce pour le faire sans colle donc ce projet m'a pris à peu près 45 heures pour le réaliser j'ai pas été très rapide au niveau des pliages de mes pièces j'ai pas encore trouvé le rythme et la façon de le faire rapidement mais à force d'en faire je pense que ça peut venir assez facilement avant de réaliser l'éléphant j'ai commencé à faire un petit pingouin vraiment un tout petit projet pour me faire la main pour voir un petit peu comment ça fonctionnait les empilages je vous mettrai là aussi en barre d'infos la vidéo où j'ai trouvé en français ce petit pingouin donc ça m'a vraiment permis moi de voir un petit peu comment ça fonctionnait avant de réaliser vraiment ce gros projet cet éléphant pour vous donner une idée faisait à peu près 30 cm de hauteur j'ai vraiment apprécié de le faire j'aime déjà beaucoup travailler le papier mais là j'ai vraiment apprécié de faire ce projet là est-ce que j'en referais d'autres oui maintenant est ce que je les ferais tout de suite pas sûr parce que ça m'a vraiment pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais pensé mais bon voilà c'était un vrai plaisir de le faire et j'étais contente de l'offrir ça a plu aussi à la maman du petit garçon qui a eu ce téléphant donc j'en suis contente donc c'est le principal c'est de déjà de se faire plaisir voilà donc je vous laisse avec quelques images de l'éléphant et puis ben je vous dis à bientôt pour de nouvelles créations au revoir tout le monde pour de nouvelles créations au revoir tout le monde bon 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 bon